Musique Bienvenue sur la chaîne l'équipe, Bienvenue à Fréjus. Vous l'avez aperçu, ce joli trophée de la grande finale PPF qui vous est proposé entre deux fort belles équipes qu'on va vous décortiquer dans quelques instants. Mais avant cela, je souhaite accueillir celui qui va nous accompagner. Il est champion du monde, il est une référence dans le monde de la pétanque. C'est Sylvain Dubreuil que j'ai plaisir à retrouver. Salut Sylvain. Salut Xavier, tout le plaisir est pour moi. On va voir l'ultime partie, c'est la finale de la grande phase finale du PPF et qui va voir s'affronter la meilleure équipe de ces 4-5 dernières années, double championne de France ensemble. Déjà deux victoires en compteur au PPF contre une formation ultra offensive emmenée par un ancien champion du monde. Quoi de plus explosif ? Exactement. Il y a vraiment de grands champions sur ce carré d'honneur de l'espace caco à Fréjus. On va vivre l'un des temps forts de la saison puisque ces finales PPF sont depuis plusieurs années maintenant un des grands rendez-vous incontournables du monde de la pétanque. Alors d'un côté, on va retrouver les stars d'Ilan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau dont vous avez de mentionner quelques lignes de leur palmarès. Et puis en face, des garçons qu'on connaît aussi, qu'on a l'habitude de voir dans les grands rendez-vous, dans les grands tournois. Et ces joueurs que sont Simon Cortès, Fred Bauer et Philippe Ziegler. Voilà trois garçons qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes et vendre chèrement leur peau face à ceux qui sont considérés comme des ogres qui gagnent tout sur leur passage ou presque. Et c'est parti avec ce premier jet de but en faveur de l'équipe Cortès qui va pointer via Philippe Ziegler. Alors est-ce que Philippe Ziegler va continuer à envoyer très près du bouchon comme il l'a fait en demi-finale ? Avec très très bon pourcentage. Voilà, ça continue. Bah voilà, il n'y a qu'à demander. Et on est juste à 9 mètres. Très important de faire tirer tout de suite le tireur. En finale, c'est une partie particulière, même s'ils ont largement l'habitude. Et c'est bien tiré. Tout juste à sortie. Oui. Tout juste à sortie. Les deux boules sont sorties. Donc ça va être à l'équipe Rocher de rejouer avec le pointeur maison, Stéphane Robineau. Le pointeur masqué. Bien ? Bien. Il est beau ce point, il est perdable. Oui, ils vont tirer. De toute façon, ils sont quasiment trois tireurs. Donc je pense qu'ils ne vont pas trop réfléchir. Ils ont très bien tiré en demi-finale. Fred Bauer a été très très efficace. Beaucoup de carreaux. Oui. Bien, voilà, ça continue. Ça c'est fait. Elle s'est arrêtée à temps, apparemment. Il continue à attaquer, même si le point est derrière. Ah oui, c'est... La chevauchée fantastique, c'est tout le monde à l'assaut. Ils ont les moyens et ils préfèrent tirer eux que prendre des coups. C'est pas droit. C'est plutôt là que la question se pose. Parce que... On pouvait décider de changer un peu de stratégie. La boule est un peu derrière. Je crois qu'ils sont vraiment partis pour tirer de partout. Alors, un autre artificier hors pair. Simon Cortès. C'est passé. Bien, Mathieu. Si ils en tapent encore deux, ils n'en perdront qu'un. Henri Lacroix fait son entrée dans cette finale. Avec ce bel arc-en-ciel dans le dos. Comme Dylan Rocher. Parce qu'ils sont champions du monde en titre, les deux compères. Le club de Fréjus. Alors, je vais dire un truc qui ne va pas plaire dans le sud. Mais le club de Fréjus, qui est un peu devenu le Paris Saint-Germain de la pétanque. Vous croyez que ça va plaire ou... Je m'excuse auprès de Pascal Marry. Vous êtes responsable de vos propos. Et Jean Cazal. Et tous les gens du sud. Non, mais c'est... Voilà, c'est un club qui regroupe un nombre de stars de la pétanque assez étonnant. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Coupe de France. On ne gagne pas la Coupe de France avec deux ou trois joueurs. On gagne avec un effectif complet. Donc, ils ne sont pas les seuls à évoluer à haut niveau au club de Fréjus, c'est sûr. Notamment l'arrivée de Philippe Ziegler. Oui. Si, mais... Là, Simon n'a pas été vénard parce qu'il a fait une casquette, mais il a pris contre. Bien joué cette boule en face. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est trois points pour Dylan s'il cadre tout de suite. Ce qui reste une boule aussi dans la main d'Henri Lacroix. Ça ne fera que deux, parce que je ne pense pas qu'on puisse le perdre. Ce serait surprenant. Mais... C'est qu'une boule tape mal. C'est déjà arrivé. Mais non. Mais là, il a failli perdre. Allez, deux points pour l'équipe Rochée. Robinho, Lacroix. 2-0 après cette première main. En faveur des... Déjà double vainqueur de cette grande finale PPF. Et un petit salut particulier au joueur spécialiste du VB de la bibliothèque. Je vais préciser ma pensée tout à l'heure avec le parallèle que j'ai fait entre le Paris Saint-Germain et le Fréjus International Pétanque. Voilà, c'était juste pour souligner le travail qui est fait par les dirigeants de ce club, Pascal Marie et Jean Casal et tous les gens qui les entourent. Pour souligner que, voilà, ils mettent tout en oeuvre pour recruter une grande partie des meilleurs et puis les mettre dans les meilleures conditions aussi. Et puis pour avoir aussi eu l'idée, la bonne idée de créer ce circuit PPF et ces grandes finales qui regroupent à chaque fois l'élite de la pétante nationale. Ça a fait de la place, comme on dit. On a vu Stéphane Robineau qui volontairement s'est mis un petit peu sur la gauche, près de la ligne de perte, pour éviter Fred Bauer de pouvoir cadrer. Et Psyglaire. Bien joué. Bien joué. On aurait pu essayer aussi de se mettre un petit peu sur le côté. Pas suffisant. Non. On éboule encore. Pareil, hein. Entre les deux, on ne sait pas. J'ai terminé, ça va. Bravo, bien. Encore une fois, c'est volontaire de passer un petit peu de butte, d'être en face de la boule. Bien gros. C'est bien tiré encore. Bien joué. 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 C'est encore plus amplifié par Henri Lacroix, oui. On a l'impression qu'Henri Lacroix, s'il prenait la boule et la pose, le résultat serait le même, il joue là où il a décidé de le faire, c'est impressionnant. C'est pas mal non plus ce qu'il vient de faire, le Ziegler, dans le même esprit. Il a tiré, il s'est pas passé loin, mais il avait cadré de toute façon, donc c'était pas trop grave. C'est bon, Cortez qui se baisse. Pareil, il a cherché la boule la plus proche des deux. Bien, t'as bien gagné, c'est vrai que tu le gagnes, c'est bien, il fait le bras un peu. C'est pas mal. Bien. Bravo. Bien Henri. Bien tiré, mais la dernière boule de la mène pour l'équipe Cortez. Donc l'occasion. C'est vrai que là c'était discutable parce qu'Henri faisait plus de jeu en gagnant le point qu'en frappant la boule. En frappant, c'était sûr que les adversaires marquaient, mais Dylan a dit un truc assez juste, ça lui fait le bras. Et c'est vrai qu'en début de partie, c'est pas mal de faire tirer un petit peu le milieu parce qu'on sait qu'en cours de partie, il va avoir des boules importantes. Donc quand la décision est limite, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une boule à tirer comme ça en début de partie, ça chauffe. Il perd un point, mais Henri Lacroix s'est échauffé et les Varrois sont toujours devant. 2-1 pour Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Il a été stoppé, le but. Même à ça, il est bon. Comme quoi, je disais qu'en demi-finale, il y avait un nouveau règlement, quelques points de règlement qui était un petit peu nouveau et il faut encore se les approprier. Il ne faut pas qu'il touche à la ligne. Si il touche à la ligne, il n'est pas bon. Si il touche à la ligne, il n'est pas bon. Bouchon ou là ? Hein ? Tu veux au bouchon ou de ce côté-là ? Ouais, la flou intérieure. Ouais, il est pas là. Le bouchon peut être juste à côté de la ligne, il est bon. Sur le côté. 7m20, donc une petite distance. Toujours du côté de la ligne de perte pour réduire le champ de carreau. Bravo. Il a été très droit, Dylan, donc il a pu cadrer. Tira avec le sud. Tira avec le sud. Tira… Tira avec le sud. Tira avec le sud. Fait de gros ! Allez ! Allez ! Attaque ! Allez Fred ! Bien ! Jolie ! Un petit gau. Un beau point signé Stéphane Robineau. Bien dans l'axe de la boule derrière, mais qui est la propriété de Fred Bauer. Ça va être toute la mène comme ça. L'équipe d'Henri Lacroix va souvent le gagner et l'équipe de Cortès va détruire des points pour en perdre le moins possible. En essayant de faire un petit carreau comme il n'y a pas très loin. C'est mieux joué encore. Sa première était très près, il risquait le carreau. Ils vont peut-être pas tirer. Il se lance quand même. Allez continue toi. C'est vraiment beau ça. C'est bien. C'est bien. Bien, bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bien. 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 Il n'y a pas loin parce qu'il faut continuer. Allez petit frère. Simon. Fais la roue là encore. Allez Simon continue toi. On reste dans cette stratégie d'attaque mais qui est un peu aussi une défense en fait. Oui, c'est ça. C'est en perdre le moins possible. Éviter les coups. Ce qui est bien joué c'est Henri s'est mis loin donc même s'il prend carreau comme ça il n'y a pas d'incidence sur le jeu. Il faut encore le faire à la boule suivante. Il faut encore le faire à la boule suivante. Bien. Allez. Il est bien tiré lui aussi, Philippe Zegler. Ça pourrait faire plus un pour l'équipe Rocher. On peut considérer qu'il y a de la place quand même. Dylan va le mettre. Il a quand même eu cinq frappes. Même s'il n'y a pas très loin, il faut pouvoir le faire. Ça va les mettre en confiance. Ils n'en perdent qu'un. Ils sont 1 à 3. Il n'y a rien de grave. Pardon ? Il n'y a rien de grave. Non. Plus un pour l'équipe Rocher qui mène maintenant 3 à 1. 3 à 1 c'est le score en faveur des hommes en blanc. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Face à Simon Cortès, Fred Bauer, Philippe Zegler. C'est la grande finale PPF. Organisée à l'espace caco de Fréjus. « Attends, attends le week-end, c'est pas fini. Attends le week-end, je peux le jeter deux fois au mal ici. Non, c'est pas grave. Avec leur nouvelle règle, l'avantage c'est que tu gagnes un mètre par côté, un mètre en bout. C'est ça aussi. C'est vrai ? Mon câble, il était trop petit. Quand ils sont larges, il y a encore de règle. C'est pas encore plus. C'est vrai ? Bravo ! Super ! Stéphane Robineau. Alors, est-ce qu'ils vont toujours attaquer ou penser ? Oui, apparemment. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a plus loin, il y a 9m30. Mais celle-ci est vraiment très très belle. Oui. Plus Fred Ziegler est vraiment en forme. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Oui, mais Fred Ziegler, Philippe Ziegler, il pointe bien, il peut venir près. Mais bon, effectivement, s'il y a un carreau, c'est bien aussi. Oui. Ça revient encore. Et puis dans le point, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a quand même une petite part d'aléatoire. Il suffit de bien la jouer, mais de mal piquer. La boule vient juste se bloquer derrière et on est condamné. Donc là, autant tout de suite, c'est limpide, c'est facile, on tire la boule. Enfin, c'est facile. Je vous laissais terminer avant de donner mon point de vue. Voilà, c'est plus simple. Et après, si on manque, on peut toujours essayer de se défendre, essayer de faire un devant de boule. C'est vraiment de joli tiens, parce que les points sont perdables en plus. Et voilà. Allez, Henri. Fred Bauer. Un garçon comme ça dans son équipe, c'est vrai qu'on peut attaquer. C'est pas mal, ça, aussi. Très bien joué. Allez, c'est bon. C'est les deux mains, mon bus. Ça, tu me bagnes ou tu perds les deux ? Pas de simple de chance, évidemment. Bravo. Là, c'est moi. Ouais, ouais. 3 sur 3. Allez, on revient encore. Ça va passer. Allez. Il aurait dû perdre le point. Ouais. Apparemment. Sa boule a bien roulé sur la fin, parce que j'ai l'impression qu'il avait joué comme la première. C'est vrai que s'il faisait devant de boule, c'était la perfection. Ah, c'était magique. Bon, il en a coupé un, déjà. Et en plus, il est un petit peu à l'abri, collé dans la boule adverse. Donc bon. Ouais. C'est pas une boule totalement perdue. Ouais, ouais. En réalité, encore, t'as failli faire un joli truc. Après, elle est bien jouée. Ils sont durs à gagner, quand même. Ouais. Ouais. Bien. C'est vrai. Très bien, même. Oh. Oh. Il a fait du boulot ou pas là ? Il y en a quatre par terre ! Désolé, elle est bien tirée sa boule. Après c'est vrai qu'il a la chance de croiser dans l'autre. Mais c'est la quatrième frappe à plus de 9 mètres. Mais c'est vrai que c'est un sacré coup du sort d'aller croiser dans l'autre. Carreau en plus, dans la deuxième. C'est sûr qu'on peut morfler, mais on est dans les 3-1, ça fait au pire 3-7. Mais on peut en gagner un ou deux sans la passe. T'as qu'à rentrer dans le bouchon, dans les boules. Non ? Il y a le 1 quand même. Pareil, tu dessins même si tu as donné, tu passes dans les noirs. Tu peux venir te coller dans les deux là, Dylan. Tu viens par là. Allez, joue-la bien. Déjà, s'il vient devant les deux noirs, c'est déjà bien joué s'il en coupe deux. En fait, toute la réflexion, c'est où on pointe en essayant de se camoufler dans le bouchon ou dans les boules. Où on tire au but. Parce que tir au bouchon, ça fait que deux pour les adversaires. Ils en ont quatre par terre. Philippe Ziegler, c'est quand même un excellent joueur. Certes, il est pointeur dans la partie là. Mais il va avoir deux boules pour tirer à quatre. Est-ce que Dylan a envie de lui laisser ? Je pense que ça l'a quand même titillé. Chatouiller un peu. Ouais, carrément. Alors, il n'est pas content, Dylan, à rusher, parce qu'il est un peu court. Ouais, il est un petit peu exigeant, mais il aurait pu aussi le perdre 2-3. Donc, c'est bien de faire jouer déjà. C'est une boule déjà capitale. Ah bah, on prêtait pour un rendu. Puis, il est parti se la mettre à la sauter, en plus, là-bas. Je ne sais pas combien il y en a par terre. Parce que c'était six, si elle passe. Il l'avait cadré. Tac, voilà. Là, ils ont deux points par terre. Il tire à deux de plus. Ou ? Allez, vas-y, le tire c'est bien, alors. Ah oui, Philippe. Il faut jouer au pointeur. En fait, elle est en contre. Si c'est qu'il fait que trois, on va me faire prendre. Si le main, c'est pareil. Il n'a pas bien la tire, là. C'est bien tiré, ça. C'est quatre, c'est ça ? C'est bien tiré. Et au final. Ah oui, cinq points. Ah oui ! Du coup, c'était un tir... Il était beau le tir, mais là, il est très beau. Ah oui, parce qu'il sort les deux derrière. Ah oui, d'accord. Eh bien, bien joué. La stratégie de l'équipe Cortez a payé. Parce que là, du coup, il mène à cinq points. Ça les propulse en tête. 6-3. C'est plus que bien joué. C'est du très, très haut niveau. Ils ont fait cinq frappes la mène d'avant. Ils viennent d'en faire six. À presque dix mètres. Parce que les deux boules qu'a été tiré Philippe Ziegler, dont la dernière, étaient vraiment très, très compliquées. Donc là, c'est du très haut niveau. Et je pense que justement, voilà, il y a un petit changement de stratégie. Il faut que l'équipe Rocher tire un petit peu plus. Parce qu'il ne va pas falloir compter sur les trous des adversaires pour gagner. Du coup, il vaut mieux être chasseur que chassé. C'est ça. Là, ça ne démarre pas très bien, du coup. Il a déplacé le problème d'Élène Rocher. Il y a pas accès d'un conseil. On remarque le bouchon parce qu'il a bougé. Et c'est reparti. Celle-là où l'équipe Rocher joue un jeu un petit peu différent, c'est qu'on a vu tout à l'heure d'entrée de jeu, l'équipe Cortez allait tirer sur des boules à 2 mètres pour justement continuer à maîtriser le jeu sur le tir, éviter de prendre des carreaux. Et là, en chiquant, Dylan aurait pu continuer à tirer. Est-ce que c'est un bon choix ? Parce que vu la forme au tir des adversaires, je ne sais pas. Ils sont encore un petit peu sous la douche là. Mais ils ont toujours ce jeu un petit peu posé, pas trop risqué et ça leur réussit toujours. Dans un coin de leur tête, ils disent aussi qu'ils ne vont pas tirer 6 fois à chaque mène. Non, là je ne pense pas. Ils connaissent leur adversaire, ils ont beaucoup de respect pour eux. Simon Cortez a été champion du monde avec Henri Lacroix. Fred Bauer a gagné la Marseillaise. Non, je pense que comme Dylan est gaucher et que la boule était plus près de la ligne de perte, ils n'ont pas osé tirer une deuxième fois. Tu as la boule pour le taper, même si on le tape 3 fois, on en perd au acte 3. Là, ils se lancent au but. On peut en gagner 3 sur la mène déjà. Un monde, je sais pas. C'est les tirs en plus. Je préférais que ça ne solle pas les migues. C'est pas pareil, à l'instant. Alors, on revient là. Allez. Allez. Avec toi plaisir. Allez, continue. Allez, Harry. Allez, Harry. Allez. Ah, putain. Ça fait un coup. Ça fait fort. Ouais, je suis au rejet des migues. J'aurais préféré manquer. Bravo. Bien. Bravo. Super. Il a bien. Pas si mal, pour le coup. Alors, il est déçu, on va y croire, parce que le but n'est pas sorti. Ça, ça doit être rageant. Allez, Philippe. Ouais, mais parce que voilà, il a fait un beau geste, donc il a envie d'être récompensé et que le bouchon sorte. Après, comme le dit Stéphane Rubineau, il n'y a pas trop d'incidence. Il y a très loin. Une fois que Philippe aura joué sa boule, ils seront deux boules à deux. Il n'y a plus de risque de prendre une grosse mène. Donc voilà, c'est la classe. Il a tiré au bouchon dans un moment hyper important. Ils sont 3 à 6. Voilà. Il a sauvé. Il a sauvé la mène. 13 mètres 50. Bon, par contre, celui-là est déjà très, très beau. Ouais. Elle n'a pas pris le sable. Tu veux le bouchon ? Tu marques le bouchon ? T'as vu qu'on a marqué tout ça ? Regarde, il peut tirer comme ça. Allez, attends. Écoute, Henri. Allez, continue. On essaie de bien l'agro ici. Allez, Henri. Super. Super. C'est ça qui est exceptionnel. Dans la même mène, il tape un but pour ne pas prendre la grosse mène. Et en plus de ça, il fait une reprise exceptionnelle à plus de 13 mètres. Oui. 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 C'est la nature. Allez, voilà. Allez, Simon. Allez, Simon. Essaye, Simon. Continue, toi. Allez. 13 mètres 50. C'était court. Hein ? Ça va, t'es un peu court. Et la distance. Je suis court de 50. Je suis court de 50. Oui, mais bon. Mais à loin, il est dur à tirer. Oui. Bah, laissez de le gagner, gros. Ils sont là, ils sont là, ils sont là-bas. Ah oui, c'est ça, c'est que je me disais que c'était presque le jeu d'y retirer. Tellement le point était dur à gagner, mais en fait ils sont partout. Donc s'il vient à manquer, Dylan pourrait tirer à la grosse mène. Donc ils sont obligés de pointer. Pour au moins couper de toutes les autres boules. Voilà, c'est fait. En plus, il se met devant. Donc c'est un peu plus dur pour rajouter. Tu sais, je précise. Tu sais que la santé, ça va écraser aussi. Ah ouais, c'est là. Heureusement. Tu joues là, t'as dit. Tu joues là face à la mienne, là. C'est trop sans les deux. Ça y va tout seul, là-bas. Par là, ça y va tout seul, sans l'aider, face à la mienne. Dylan, ferme les yeux. Jette-la à cet endroit-là. Tu vas la mettre. C'est moi qui la joue, celle-là. Je n'ai pas sûr qu'elle y est toute seule. Je ne sais pas si Henri t'aurait dit la même chose. C'est exceptionnel. Oh, bien joué. Quel mène. C'est le premier point interne, là. Très beau point de Dylan Rocher, après le très beau point d'Henri Lacroix. L'équipe Rocher qui se relance et qui recolle au basque de l'équipe Cortez. 6-5. L'équipe Cortez est toujours devant. Et on va attaquer la sixième mienne. Il faut en vendre des millions. Une invention. Au lieu de faire deux fois ça, là. Là, Dylan, t'aurais pas dû le dire à la télé. Maintenant, il y a des gens qui vont déposer un brevet. C'est vrai. Je file à l'NP et on l'a fini. C'est très bien joué encore de la part de Stéphane Robineau. À une belle distance, apparemment. Ah, 8m10. Après coup, on va faire deux. C'est ce qu'il y avait plus loin. On va prendre 5-6, on va faire deux. Bravo. Bien tiré. C'est vrai que 5 à 6, c'est quand même bien pour l'équipe Rocher. Parce qu'avant le tir au bouchon d'Henri Lacroix et le manqué de Simon Cortez de loin, ils étaient à 14 sur 14 au tir. 5 de suite, 6 la mène suivante où ils ont marqué 5 points et les 3 carreaux à 7m derrière et Henri a tapé le but. Ça doit quand même être assez traumatisant, entre guillemets, perturbant parce qu'on se dit qu'on ne manque pas et au final on est taille à taille. C'est parce qu'Henri a fait deux gestes d'exception. C'est ça. Aller le gagner à 13m50 là-bas, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu le faire. Donc il ne faut pas baisser les bras. Il faut être costaud dans la tête. Il faut être costaud. Il faut être costaud. Et ça continue. Fred Bauer, il est costaud. Alors Henri. On n'entend pas beaucoup, Fred Bauer. Il dit rien mais alors, il laisse parler son talent. Il a la croix et déçu, il n'est qu'à 15 cm du bouchon. Allez ! Il a la croix et déçu, il n'est qu'à 15 centimètres du bouchon. Ho, ben ça ! Il répond au-bas ! Il y a 15 centimètre. Il est vraiment déçu. Ah ! Dans l'axe en plus. Vous savez mieux que personne, vous, qui avez été champion du monde et qui avez gagné tant de choses. Le haut niveau, la différence se fait dans le détail. Certes. Mais là, c'est un niveau d'exigence qui est rarissime quand même. Je crois que vous allez dire maladif. J'aurais pas osé. Mais ça veut aussi dire qu'ils sont très très bien dans leurs sensations. Parce que quand on est très exigeant comme ça, ça veut dire qu'on est vraiment au top du top. Et tant mieux pour nous et les téléspectateurs qui regardent cette partie. Il va garder. Il a resserré un petit peu le jeu. C'est un peu dommage pour eux, mais ça fait jouer. C'est un peu dommage pareil. Comment ? C'est un peu dommage pareil. On va changer ce qu'il fait. On n'a plus pensé encore à marquer. C'est dur. Oui, c'est vraiment dur. Ça dépend des maths quand il est bien dans la main. C'est un peu plus. Simon Cortès. Bien tiré. C'est quand même un niveau assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de déchets. On va en prendre deux aussi. Mais si je le gêne, on peut essayer de jouer à la main. Si il fait un beau tir, il tire l'autre, on en perd deux. Si tu n'as pas en ordre de cadré, tu peux approcher la main. Tu boules à boules, il ne tire pas au point. Je ne sais pas. On peut approcher la main pour prendre un tir. On peut amortir aussi. Oui, on peut. Mais en tirant aussi. Parce que si tu ne perdres pas, c'est plus facile. On t'en perd trois maxi, mais tu tires l'autre, on ne perds que deux. Je ne sais pas comment vous voulez. Moi, j'en ai pointé. C'est dur, ça, Roby, quand même. Il pense... Même si tu le perds, tu tires après, c'est pareil. Tu fais un bon tir, tu en prends deux pareil. Non ? Oui, mais après, bien sûr. Oui, c'est quand même beaucoup plus sage, je pense. Il y en a deux dans le jeu, ils sont à nous. Pour une fois. On voit que Dylan a très bien pointé jusque-là. Il peut très bien pointer sa première. S'il le perd, il peut casser un point. Là, il s'oblige à faire carreau de la première s'il tire. C'est dur. Très bien joué. Très bien joué. Oui, joli. C'est un premier, un signe. Allez, c'est la poussière. Il attire bien, il est en bouche, il peut bouger. Il a une main tirée, il a sorti, ça va servir. Il peut juste l'échiquer. Ah, c'est un point. Petit événement. C'est ça. Un joueur a manqué un truc. C'est ça. Il était à 3 sur 3. Il a manqué sa première. Pousse-elle là-bas. Il peut s'en vouloir. C'est très très bien tiré. Il est juste par droit. Ah, t'es juste par droit. Quel beau tir. Bien dans l'axe. Celui-là, t'en marques là. Par contre, ils sont durs à gagner. C'est déjà aussi une petite boule de break. Parce que c'est où on le gagne et on le perd de deux points. Ou ça fait 6-6 ou ça fait 5-8. Et là, ça fait déjà une petite différence. C'est parfait. Bien joué. Bien joué Dylan Rocher qui permet à son équipe de revenir à hauteur de l'équipe Cortez. 6-6 partout. La grande finale. PPF à Fréjus. En l'espace caco. Sur la base nature, François Léotard. Et deux équipes au coude à coude. Après 6 men. Simon Cortez. Fred Bauer. Philippe Ziegler d'un côté. Dylan Rocher. Stéphane Robineau. Henri Lacroix de l'autre. Et c'est Stéphane Robineau qui vient de lancer la 7e men. Avec un joli point d'entrée. Tu as vu au ménage. C'est pas... C'est marrant là. Oh. Pile. Dernier mois, on va presser que c'est pas dur. Ah fils. Crème. On arrive à tenir un peu. Oui, il y a eu un gros bruit juste au moment où Dylan armait. Vraiment qu'il n'a pas lâché sa boule. Qu'il ne l'a pas échappé là. Bravo ! Il a tiré aussi. J'ai l'impression qu'il avait sorti un petit peu Bassett. Il le dit lui-même qu'il est plus à l'aise de loin que court. Parce qu'il ne peut pas mettre sa courbe vraiment à courte distance. Là, il y a à peine 7 mètres. Fred qui est un poil haut. Encore tapé double. Quel pourcentage de réussite, c'est incroyable. La machine a cassé les boules, là. 4,4. C'est bien joué, ça a bien envoyé. On va gagner là, plutôt, entre la ligne et le... C'est un peu à gauche. Bravo ! Super ! Bien ! Bravo ! Il a sauté. Tireur de tête. Elle a fait le job. Elle a fait... Non, sa boule, j'ai l'impression qu'elle a sauté un peu. Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, il est au-dessus. Et avec l'effet, il a freiné. D'accord. En fait, c'est bien pour eux, parce qu'il est loin derrière, donc ils ne peuvent pas trop contre-attaquer. C'est mieux qu'un carreau net, à ce moment-là, de la mène. C'est mieux. On en prend plein les yeux. C'est vraiment du beau spectacle. Ça met vraiment la pression sur les adversaires, parce que là, ils sont obligés de tirer dans la boule la plus près. Et là, il ne faut pas manquer à ce moment-là de la partie. Un peu court. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais tirer au bouchon, je ne vais pas pointer. Je vais tirer à la boule, j'ai fait qu'il frappé, j'en perds trois. Il tombe dessus, il en perd deux. Tire au bouchon, tu arrives devant la boule. Je ne sais pas. Tire au bouchon, tu en prends deux quand même. Ils en ont deux. Même si je vais là, je vais me perdre. Moi, j'aurai tiré à la boule. Moi, j'aurai tiré à la boule. Mais si j'ai fait qu'il frappé, que je ne te garde pas, j'en perds trois. Mais si tu fais carreau, il faudra qu'il ramène le carreau. Si quatre, tu n'enviendras que deux. Vas-y, tire au bouchon. Je te disais. Il n'y a pas dans la main de Sauron. Beaux gestes. Oui, c'est joli. Ça limite la casse. Parce que ce n'est pas évident en plus quand le partenaire n'est pas d'accord avec soi. Il avait en plus le chronomètre contre lui. Il ne lui restait pas beaucoup de temps à jouer. Donc là, il était un petit peu sous pression. Et il réussit. Le tir parfait. Mais malgré ce but sorti, plus deux pour l'équipe brochet. Il a resté deux boules à jouer. Et voilà. Les hommes en blanc qui passent devant. Je veux dire, c'est toujours pareil. On tirait là quand même. Je ne sais pas. Ou alors tu la mets court alors. Ou alors tu la mets là. Tu la mets là comme ça, si on le fronte pas là, on retire. Allez. Et eux, parfait. Qu'est-ce que tu veux la mettre court ? Si on le fronte pas là, on retirera. Je voulais l'envoyer là quand même. Elle va rouler. Celui-là. Alors bien sûr, c'est volontaire de mettre une boule loin du but. En plus, il y a 7,30 mètres. La boule doit être à à peine 6 mètres. Donc ce n'est pas toujours évident pour un tireur. En plus, il ne faut pas forcer parce que sinon, on peut rater son tir. On a envie de faire passer la boule, de lui faire traverser le terrain. Et les deux sont sortis. Je voulais te la faire tirer encore, cette boule-là. Je voulais te la faire tirer à toi, je voulais. C'est marrant. Que des garçons de ce calibre-là qui peuvent faire des carreaux à 10, 12 mètres et qui n'aiment pas tirer près quand c'est plus près. Oui, parce qu'ils ont un geste justement qui s'adapte à des longues distances. Il y a de la courbe, il y a du balancier. Donc on peut freiner un petit peu. Mais Dylan peut être aussi un petit peu handicapé sur des boulettes et coudes. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que j'aurais fait presque pareil à leur place. Me mettre 1,50 m, 2 m devant. Parce que là, si Dylan faisait encore un petit palais allongé, ce n'était pas très bien. Du coup, Dylan est juste court. Pas beaucoup de gravillons. Donc il ne l'a pas prise. Mais c'était encore un peu risqué de se mettre près, je pense. Bien récupéré, pile. Il y a 1,50 m de plus. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a beaucoup plus de facilité. Il est un peu plus loin. Il n'y a pas un écart énorme. Mais ça suffit d'être plus à l'aise dans son tir. C'est pour ça que je vous disais dans une précédente partie que les joueurs de ce niveau, même quand ils replacent le bouchon à la main, ils ne le mettent pas à 6 m pile. Ils le mettent à 7,50 m, 8 m. pour être à une distance moyenne et ne pas changer trop leurs gestes. Ils n'ont pas trop l'habitude de jouer à 6 m pile non plus. Ils sont tellement plus forts que les autres de loin. On ne va pas tourner. C'est nul. C'est nul. On va bien. C'est nul. Si je fais un peu en face, c'est nul. On ne va pas tourner. Nul. Allez, boule d'avance pour l'équipe de Simon Cortès. Une belle opportunité encore. Simon qui s'est repris une fois de plus que d'habitude. Bien, voilà. C'est bien tiré. Soit tu rossis le bouchon, soit tu joues dans la boule. Tu peux le faire dans le bouchon aussi. Vraiment. Je vais le faire dans la boule. Allez. Voilà. Je vais le faire dans la boule, on le verra mieux. Après, Henri joue tellement juste qu'il peut choisir quelle cible. Mais je pense qu'il est plus facile de jouer sa première dans le but. Si on prend carreau, ça peut permettre justement de pouvoir bloquer la mène à la dernière. Mais voilà, lui, il fait un peu ce qu'il veut. Parce qu'il y a toujours risque de perdre quand on joue en direction d'une boule. Il suffit de mal la maîtriser, on vient le perdre. Et là, c'est catastrophique parce qu'on ne fait pas jouer. Mais il y a une telle maîtrise qu'il peut choisir la cible qu'il veut. Il est bien en face en plus. Il y en a trois par terre quand même. Alors là, il va être obligé de venir un peu plus près de cette boule noire, de cette première boule noire. Allez, c'est pas le choix. Nous, on va sortir, on va tirer à travers le mec. Deux, trois mètres comme ça. Deux, zéro, pareil, on n'a plus qu'un. C'est bon, on aimerait tirer au départ. C'est pas ce qu'il y a. C'est exceptionnel, vraiment. Le petit diablotin. Philippe Ziger qui n'avait pas pris la mène d'avant. Il a fait un coup sur deux en très très bien tirant sa deuxième. Maintenant, il n'a qu'une boule pour réaliser le tir qui compte. Et c'est trois points. Et bien, il l'a fait. Quatre sur cinq au tir. Très belle performance de Philippe Ziegler aussi. Et voilà, l'équipe qui repasse devant. Un joli chassé croisé entre ces deux formations. Les hommes en rouge sont désormais devant. Simon Cortès, Fred Bauer, Philippe Ziegler en finale. La triplette homme de la grande finale PPF. Face à eux, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix. Et c'est Philippe Ziegler qui va lancer la neuvième mène. Ça joue à pas grand chose. C'est vraiment une partie très très indécise. On voit que les petites boules manquées par Dylan en début de mène créent vraiment des opportunités pour les hommes en couleur bordeaux. Pourtant, Dylan tire bien. Mais il a manqué une ou deux boules ou pas fait passer une ou deux boules qui ont créé des opportunités. Donc là, 8 à 9, il faut bien tirer sa première. Il faut la cadrer. Ça ne sera pas encore le cas. C'est toutes les mêmes boules. Je tire fort. C'est ce que je t'ai dit. C'est très fort. C'est pour ça que je t'ai dit. Au contraire, c'est vrai que la batte en tout cas. C'est là, j'aurais pu. C'est encore celle-là, je suis une mi-brune. Je suis court. Et là-bas, je suis quoi, là ? Tu te primes, hein ? Non. La batte est comme ça, là-bas. Ah, c'est bon. Ça arrête à ça, en plus, les boules. C'est ça. Bon, on est reparti, hein ? C'est ça. Voilà. C'est ça, un peu, la différence. La différence, c'est que Fred Bauer, il cadre très souvent sa première. Voilà, il n'est pas loin de la ligne de perte, mais ça compte. Tu vas en bourgeonner. On ne va pas faire en troisième, moi ? C'est bon. C'est pareil, c'est un petit peu risqué de le faire beau. Il pourrait s'écarter un peu, même très loin, pour changer un petit peu de tactique, pour essayer de les faire pointer. Parce que là, ils sont dans une main de gang, quand même, parce qu'ils ont tellement bien tiré en face qu'un bouchon, on va en faire un toutes les 30, 40 boules. Je pense qu'ils vont commencer à se gratter la tête si Fred fait un petit palais allongé. et c'est très bien tiré. Bravo ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Bien, voilà ! Très bien tiré. Quelle solidité, hein ! Quelle belle partie de Fred Bauer. C'est important ! On fait un vrai... Faut y aller, là ! Faut y aller ! Faut y aller ! Faut y aller, c'est-à-dire ? Faut y aller où ? Bonjour ! C'est ça que je comprends pas trop ! Il y a trois boules, tu perds ! Allez, j'en ai plus ! Allez ! Allez ! Moi, je suis bon, moi ! Tu peux casser celle-là aussi, hein ! Pourquoi ne pas avoir pointé très loin, en fait, à leur boule d'avant, près de la ligne de perte, pour éviter ça ? Il s'oblige à aller tirer au but. Bon, maintenant, c'est presque le jeu, c'est vrai, mais... Arrête-on ! Tire au but, et la responsabilité de ce geste revient à Henri Lacroix. Oh, c'est exceptionnel ! Quel suspense pendant une demi-seconde ! Ouais, ouais, ouais ! Le temps s'était arrêté ! Il est content, Henri Lacroix, et il peut, parce que là, il vient de soulager son équipe. Elle est bien tirée. C'est fou ce que parvient à réaliser ce joueur. On se régale, quand même, franchement. Ah, oui, oui ! C'est une partie de très haut niveau. Il y a très peu de compétitions, en ce moment, qui se font, et on sait que c'est difficile d'être à haut niveau quand on a plus de compétitions, quand on peut pas trop s'entraîner. On est en plein hiver, et là, ce qu'on voit, on a l'impression qu'ils n'ont jamais arrêté de jouer, quoi, en fait. C'est... Allez, 7m50, on voit que le jeu se fait pas trop loin. Encore une opportunité pour Dylan d'essayer de cadrer sa première, enfin. Voilà, cette fois, c'est fait. Ouais, mais déjà... C'est mieux ! C'est mieux ! Ouais, j'arrive moins, là, c'est vrai. C'est mieux, parce que j'ai cru en tout cas, moi. C'est pareil ou quoi ? Hein ? C'est pareil ? C'est dans le bon champ ? Ouais, il faut venir là. Juste devant, là ? Ouais. Philippe Ziegler. Philippe Ziegler. Qui reprend. Tranquillement. C'est étonnant qu'ils n'ont pas choisi de jouer plutôt en face de la boule. Ouais, c'est très probable. Il va tirer. Il va le rocher. Qui fait jouer ? Bravo Fred ! Allez, Fred Bauer. Il ne faut pas de tir. Encore une fois, Fred Bauer fait mouche. Quelle classe, quand même. C'est un joueur qui mérite d'être reconnu. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Combien de joueurs qui pourraient faire sa prestation au tir en finale d'une telle importance contre la meilleure équipe du moment ? Enfin, moi, on a vraiment qu'à reprendre. Ouais. C'est le bonheur de... Allez. Je sais pas. Ouais, juste pour leur gagner, déjà. Mais... C'est vrai que si tu le touches un poil... Allez, fils. Alors, oui. L'option encore un peu défensive. Comme à leur habitude. Ils ne prennent pas de risques. Ils pourraient se lancer. Ils ont 8. Ils peuvent cadrer leurs 4 boules. Essayent de gagner comme ça. Mais non. Ils vont progressivement. Ils essayent de faire manquer leurs adversaires. C'est là. Je vois un peu en direction du bouchon. C'est bien tenté. D'accord. C'est bien. D'accord. 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 Eh bien, je serai dans le bouchon. D'accord. Merci. Allez, Simon. Simon Cortez, poussé dans le rond par ce beau point d'oreille à croix. Alors ça donne quoi ça ? Ils ont gardé le point. Dylan doit être en deux. La boule blanche qu'elle a. C'est une plaque. C'est le gars. C'est bon ? 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 L'homme qui perd jamais de boule. C'est ça. On y raccroît. Ça, c'est le tien, t'en promis ? Il n'a pas assez d'arracher. C'est là encore. Allez, gros. C'est bon ? Il est juste pas droit, mais pas droit. Allez, Riton ! Allez, encore ! On serre-toi, JLR. Il va tenter de tirer à deux ? Ouais. J'ai l'impression, non ? Ouais, j'ai l'impression qu'il va tirer, mais s'il va pas tirer à plus que deux ? Non, je pense pas, parce que sinon, on l'aurait tiré avant. Mais là, c'est pour cadrer et en faire un de plus. Bon, elle en fait qu'un. Pas content d'avoir fait qu'un point. Ouais, parce que la boule est poussée, donc il prend contrefranc. Bon, il n'est pas plein de boule, mais c'était fait. Donc, il faut aller le chercher quand même, le contrefranc. Et de nouveau, les deux équipes en finale de la grande finale PPF. Les pêtes masculines se retrouvent dos à dos, neuf partout. Et bien malin, celui qui dira, qui va l'emporter. Alors qu'on va attaquer la onzième mène. Avec Stéphane Robineau au point. Super ! Bravo ! On parle beaucoup des performances des tireurs depuis tout à l'heure, mais je me demande si Stéphane Robineau a perdu une boule au point depuis le départ. Toujours très près du but. C'est vrai. Il s'est mis là où il voulait quand il voulait jouer un petit peu à l'écart. Bim ! Encore ! Ah, Philippe ! Tout est sorti puisqu'on a très bien les Philippe. Ah, Philippe ! Philippe Ziegler ! C'est bien. Il faut pointer ça aussi. En sifflotant. Je les bise à 20 centimètres. Une fois de plus. Oh ! Oh ! Oh ! Il a tiré. Et on voit que depuis que Dylan frappe bien sa première, c'est l'équipe Rocher qui marque. On dirait que leur jeu est conditionné par la première boule au tir de Dylan. Attends, en face, ça joue bien et ça tire bien. Quelle maîtrise aussi au point. Là, je l'ai mise à 15. Ah non, il s'y flotte pas, tiens. Ah ! Allez ! Vous la posez là-bas sur le tas de sable. Ah ! Il y a un peu trop loin. Il y avait trop moins de sable. Il se mette un peu pas mal. Bravo ! Bien ! Super ! On va faire. On va faire. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Bien joli début de 11ème mène. Allez, ça y est. C'est de te mélanger dans le bois. Bien. Ça suffit. Allez, continue. Allez, continue. C'est exceptionnel. Il y a un sacré niveau de jeu. Sur ce carré d'honneur. En plus Henri Lacroix n'a pas beaucoup tiré à part ces deux boules au bouchon. Par rapport à l'autre milieu, Simon Cortès qui à lui a fait que tirer quasiment. C'est vrai. On tire bien celle-ci. Le bouchon peut sauter. Moi je tirerais à la boule là. Le bouchon peut sauter. Si tu ne frappes pas celle-ci, c'est pas déjoué de tirer. Tu peux cadrer encore sur celle-là. On ne sait jamais. Ça fait un mois. Moi j'aurais tiré au bouchon. Ils ont encore deux boules là. Pourquoi tu tires au bouchon ? Si je ne cadre pas, ils ont encore tapé. Si tu frappes, il va tirer à celle-là pour ne pas perdre appréciément. Ils ont deux boules. Ils ont neuf. Tire la boule. C'est le jeu la boule. Si tu ne fais pas carreau, tu ne fais que frappant. Tire la boule encore. Mais t'imagines ? Si tu fais un petit carreau, c'est parfait. Fais l'effort de bien tirer encore. Il faut faire deux sur deux pour ne pas perdre. Et s'il a le bonheur de cadrer, il aura fait un gros gros jeu qui permettra de continuer à jouer la mène. C'est bien tiré mais il y en a toujours deux. Elle a sauté le bouchon la boule. Donc là, ils sont obligés de tirer la deuxième. Celle-là ou celle-là ? Celle que tu veux ? Je vais tirer la plus bouillée. Oui, il y a une chance de faire un carreau. Il a passé celle-là encore. C'est une boule de man qui est perdue là quand même. Grosse pression sur les épaules de Simon Cortez. Mais bon, il est costaud. Oui. Et puis j'ai envie de voir une mène supplémentaire alors. Allez Simon. Ah, il a tiré à celle-ci. Je pensais qu'il allait tirer sur l'autre aussi. Il a choisi la plus près. Ah oui, la plus près pour lui. Oui, la plus près pour lui. Oui, la plus près pour lui. Ok. Moi j'ai compris comme lui. Quand tu as dit que je tire la plus près, je crois qu'il allait. Voilà, on n'est pas les seuls. Il a bluffé tout le monde sur le portesse. C'est assez inattendu. Ça fait donc 11. On a déjà fait un. Il est vraisemblablement 12. Maître Lacroix dans son rond-perché. Ajoute 9 et 3-12 pour l'équipe Rocher. 9 pour l'équipe Cortez. PPS. Vous l'aviez demandé, Sylvain, ils l'ont fait. Vous vouliez avoir une mène de plus. Il y aura au moins une mène de plus. dans cette finale PPF. Ils sont à 1 point de soulever un troisième trophée de cette grande finale PPF. Stéphane Robineau qui va pointer. C'est associé à Henri Lacroix et Dylan Rocher. Ouais, je n'en aurais pas remarqué. Donc 3 points d'avance sur Philippe Ziegler, Fred Bauer et Simon Cortez. Et ça, j'aime bien aussi. Les joueurs qui parlent entre eux. C'est une finale, c'est un événement, c'est un gros événement. Ils sont en finale et ils discutent, ils échangent sur les stratégies, les choix. Fred aura fait une partie, mais d'un autre monde. Vive, 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 vive. Bah c'est à nous, c'est à une Royale, les gars. Je les ai faites à mon pied, ça y est. Il est monstrueux, Fred Bauer. C'est dommage parce qu'ils rallongent un petit peu le jeu. On est à 9m30. Le bouchon était à une distance plus raisonnable. Parce que l'équipe Cortez va essayer de faire une grosse semaine en tirant. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ? Si on demande à Fred, il va y aller. Il ne fallait pas lui poser la question. Comme vous les gars, j'attendais que vous me disiez. Je voulais discuter, blabla, blabla. Il faut tirer, j'y vais. Pas de problème. Pas de problème. Costaud du début à la fin. Ouais, ouais, ouais. Pointe, tu ne gagnes pas un petit peu. Il est bon, mais il n'est pas super. Il est bien, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un maximum, un peu en dessous. C'est 42 mètres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a Dylan Rocher qui a dit qu'il tire pour lui. Il tire bien. Après, l'avantage quand on a 12, c'est que quasiment chaque boule de tir pour l'adversaire, c'est manqué perdu. Oui, c'est vrai. Donc, c'est beaucoup de pression. Bravo. Ils n'ont pas le droit de manquer. Alors, certes, ça peut être une main de gang, parce qu'ils ont 9. Ça n'est pas arrivé pour l'équipe Cortes. Le point est difficile à gagner, c'est pas fini, mais je me demande ce qu'ils vont faire, ils vont tirer au but. Parce que là, à part un carreau, leur point n'est pas perdable derrière. Ils sont à 12. À la bille. Allez Philippe. Allez Tomzi dessus, t'es capable. Allez Philippe. C'était pas loin du tout. Pour une chance, c'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Je veux dire, là où ils en sont, ils n'ont plus le choix. Il faut continuer à tirer à la bille. Oui, quoi qu'il arrive. Il va se tirer. Allez Philippe. Allez Philippe. C'est bien sûr. Oh, c'est super ! Alors ça, il a les nerfs solides. Philippe Ziegler. Il sauve son équipe sur le fil. Le score est toujours de 12-9 en faveur de l'équipe Rocher. Eh bien, on jouera une 13ème mène dans cette grande finale PPF. Et on va contrôler que le but est bien entre 6 et 10 mètres. Vous voyez, au-delà des 6 mètres, mais est-il au-delà des 10 ? Non. C'est bon. On va pouvoir lancer cette mène 13. Il y a deux fois. On est moyenne d'aujourd'hui. On soutienne. Allez Steph. Bien, il est prêt. C'est pas beau tirer. Stéphane Robineau. Bravo. Super. Ça commence bien. Pour les Varrois. Petit changement de stratégie. Oui. C'est la première fois, je crois, qu'ils vont essayer de pointer leur première. Pourtant, elle est prête, celle-ci. C'est vrai. C'est parce qu'elle a 9m70. Ils se sont fait un peu peur de la mène précédente. C'est court. C'est court. Je suis à la main que j'étais court. Je suis à la main que j'étais court. Je suis à la main que j'étais court. J'ai vu à la main que j'étais court. T'es tiré là, non ? Il est du organisme. Il faut que le devant. Je pense que c'est jeu. Allez mon garçon. Allez mon Fred, je me fais que tu es mieux. Allez Fred, continue. Allez gros là. Allez Salon. J'ai l'impression qu'elle est sortie complètement et qu'elle est revenue. J'ai vu la même chose. Et au final comme on ne peut pas trop juger parce que c'est vraiment un court instant. Oui. Il faut regarder une fois que la boule est arrêtée. Parce que comment juger sinon ? Si elle touche le fil, elle rentre dans le jeu. C'est même l'aplomb, même si elle ne touche pas. Si elle mord, le fil elle est bonne en hauteur. Oui. C'est ça. C'est une partie parfaite. On a peur de Stéphane Robineau. Il fait de la place encore là. Il fait tirer en permanence. Pourquoi ? Imagine sur quatre, celle-là. Moi je tire une fois la boule là. T'as deux boules toi au pire. Sylvain, il faut le bouchon. Ah oui, c'est pareil. Mais après la boule, je pense pas qu'il y ait le bruit. Tu veux quoi toi ? Tu veux la refaire le bruit ? Il y a qu'il y a en train de couler leur tête d'aller au bouchon quand même. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Il faut tirer trois bouchons même. Je tirera la boule. T'as bien tiré, on sait jamais. Allez Fred. Allez. Quatre boules à quatre. Quatre boules à quatre. Et comment tu vas faire ? S'il fait pas carreau, comment tu peux faire ? Je sais, Simon. Mais s'il fait carreau quand même. Et s'il fait carreau. Il peut faire carreau, il est capable de faire carreau. C'est bien pour ça. Il a super bien tiré. Bien. Il va le faire comment pour le faire au dessus. Mais... Il râle, Simon. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était le jeu de tirer à la boule encore. On a toujours le temps de prendre la décision maintenant. Peut-être qu'Henri Lacroix peut venir à côté du but. Allez, continue. Allez, Henri. L'unier. L'unier. Ça va, t'es limite. Ça va, ça va ? T'es pas pareil... T'es pas pareil ? T'es pas pareil ? T'es pas pareil ? Bien, bien. Alors là... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Dans ce cas-là. C'est le jeu. Il y a très loin. Ils ont une boule plein axe. Ils peuvent céder en jouant avec. C'est celle-là que doit bien jouer Philippe. Il doit essayer de tomber le plus près possible de sa boule pour avoir une chance de la toucher. Et d'en faire deux. Elle a joué un peu timidement, c'est dommage. C'est dommage. Elle est courte. Ah, je n'ai rien pour courte. Ça se complique. Là, c'est de nouveau un casse-tête parce qu'avec deux boules comme ça dans l'axe, il suffit d'envoyer fort, on va forcément en toucher une des deux. Donc il y a beau jeu, quoi. Il y a beau jeu. C'est bon, il reste là. Allez, mon Simon. C'est d'arriver dedans, toi. Ça leur empêche presque de tirer au bouchon. D'être aussi bien placé. Pas court. Pas joué. Est-ce qu'il y a une belle opportunité pour en faire deux ? Ça ne sert à rien. Si je fais 20 cm de plus, moi, je le gagne. Je le fais jouer. Eh bien, c'est bien ce qu'elle fait Simon, Cortès. Elle fait deux, ouais. On dirait. Allez, fils. Allez, continue. Allez, Dylan encore. Allez, fils. Allez, Henri. Allez, ça y est. Allez, Henri. Si on avait pas fait deux, c'était bon. Voilà. Une pôle. Ouais. Ça fait un temps de plus, là. C'est le rayon, oui, c'est grosse. Je ne sais pas, c'est les bombes de brûl. Je ne sais pas, peut-être. Ah, j'ouvre. Oh, regarde. Oh là. Ferrarissime. Oh, ben là. Alors là. L'improbable vient d'arriver. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il nous a l'air du terrain. Oh, il y en a peut-être fait deux. Il y en a deux. Ça, c'est quand même un super joli coup, parce qu'il va obliger Simon Cortès à faire carreau pour ne pas perdre. Il y a 9m70. Il y a 9m70. C'est bizarre, cette boule, parce que tout à l'heure, elle était à l'aplomb. Elle était bonne. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a bougé un petit peu la ficelle avec un pied, par exemple, et qui a fait bouger un peu la boule. Comme quoi, il faut marquer aussi les boules. Surtout quand elles sont un petit peu litigieuses. Allez, mon Simon, sors-le, là. Sors-le. C'est aussi dur de faire carreau. Mais tire au but. Allez, mon garçon, là. Fais-y de faire deux mètres. Deux mètres. À gauche. À gauche. On peut marquer encore en faisant carreau. Par là, là. Si c'est aussi difficile de taper le but que de faire carreau, mais carreau, ça fait marquer. Ouais. OK. Ah bah, c'est perdu. C'est manqué. Et bien, quelle partie. C'était magnifique. Vraiment, merci aussi, joueurs. C'était vraiment du gros spectacle. Le pari tenté par Simon Cortès n'a pas été favorable à son équipe. Et du coup, eh bien, voilà, une troisième étoile. Troisième sacre dans cette grande finale PPF pour Dylan Rocher. Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Qui nous ont, vous l'avez souligné, offert une superbe partie. Et pour faire une belle partie, il faut qu'il y ait deux équipes. Donc, coup de chapeau aussi à Simon Cortès. Fred Bauer, qui a été stratosphérique au tir. Et puis Philippe Ziegler, qui lui aussi a montré qu'il était aussi un grand joueur. Comme tous, en fait. Ouais, ça a été une super belle partie. On a vu qu'il y avait une équipe qui était plus orientée vers le tir. Et une autre un peu plus défensive. Et ce qui a fait peut-être basculer la partie, c'est quand Dylan a bien frappé sa première boule. Et a offert un peu moins d'opportunités de contre-attaque des adversaires. Donc, vraiment, encore bravo aux six joueurs. Vous nous avez régalés. Et c'est toujours un grand plaisir que de voir de telles prestations. Exactement. Ils ont une fois de plus porté haut les couleurs de la pétanque. De la belle pétanque comme on l'aime. Et comme vous l'aimez aussi chez vous, devant votre écran. Voilà, vous êtes toujours plus nombreux à suivre la chaîne d'équipe. Et les performances de ces grands champions que sont ces trois garçons. Et puis tous les autres dans les parties qui vous sont proposés. Ils vont recevoir leur trophée. Oh, voilà. La fille de Dylan Rocher qui a bien grandi d'ailleurs. Et voilà, qui vient féliciter son papa. Et le trophée qui va leur arriver dans les mains. Alors, j'ai vu Pascal Marie, l'un des dirigeants du Fréjus International Pétanque. Et co-organisateur de ce PPF Tour. Et donc de cette grande finale. Voilà, on aperçoit son crâne là en bas avec le trophée. Il y a quatre boules en fait. Quatre boules à zéro. Il y a les trois du trophée plus celle de Pascal Marie. qui attend peut-être... Stéphane Robinoui a fait pareil avec son petit garçon. Son petit garçon. C'est mignon tout ça. C'est mignon. La relève peut-être. Peut-être. Et voilà, Pascal Marie qui remet le trophée. Au vainqueur de cette nouvelle édition PPF. Qui nous donne envie d'être déjà à l'année prochaine. Et puis surtout qui nous donne envie de faire en sorte que tous les terrains puissent de nouveau accueillir tous ces champions. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage à reprendre une licence. Pour soutenir vos clubs. Un geste de solidarité. Parce qu'il y a très peu de licenciés qui ont repris pour l'instant. Et je pense que ce serait un geste solidaire à faire. Allez, tout le monde va prendre sa licence. Parce qu'on va bientôt, on le souhaite, on croise les doigts pour ça, pouvoir tous rejouer à la pétanque. Sylvain, merci. Merci à tous. A bientôt. Et à bientôt pour de belles et grandes parties de pétanque. Ciao.